Pour visibiliser et répondre aux enjeux actuels des droits des femmes partout dans le monde, le Conseil économique, social et environnemental, en partenariat avec le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et ONU Femmes France, a décidé de dédier sa sens plénière du 23 novembre à la thématique « Femmes et conflits » vers une diplomatie féministe. Réunir des femmes pour pouvoir justement nous partager, nous interroger, nous bousculer même sur des représentations quant à la diplomatie féministe, c'est assez exceptionnel. On approche la question des femmes et on est vraiment et dans du vécu, dans du partage de récits, de témoignages, sans pathos, mais très très concrets, très pragmatiques et en même temps, on est aussi dans de la pensée politique, dans de la stratégie, dans de la réflexion. La brillance de ces interlocutrices, qu'elles soient des femmes actuellement vraiment en plein conflit, comme cette femme ukrainienne ou comme cette femme rescapée du génocide des Tutsis, mais aussi la brillance de la pensée même diplomatique, de comment en fait essayer de changer le paradigme justement sur la question des femmes dans la vision politique. Un tel événement me semble absolument essentiel parce qu'on a réussi à travers ce thème-là, qui est un thème difficile, qui est un thème douloureux, à tirer le fil d'énormément de concepts et d'énormément de leviers de transformation autour du genre qui sont d'une efficacité incroyable. Un des facteurs clés de succès essentiels pour pouvoir arriver à changer les choses pour toute la société, c'est de mettre les droits des femmes au même niveau que les droits humains. On leur donne les mêmes caractéristiques que ce corpus extrêmement étroit de droits qui sont extrêmement précieux pour la dignité humaine. Ces caractéristiques, ce sont l'universalité, l'intangibilité, le caractère interdépendant des droits, c'est-à-dire que quand vous façonnez un droit, vous le concrétisez. Et enfin, les droits humains sont bien sûr des droits exigibles auprès des États. Les États doivent les rendre effectifs. J'espère qu'avec un tel événement, il peut y avoir des actions pour qu'on arrête les violences faites aux femmes, surtout toutes les violences qui sont faites dans les conflits. Et tu ne peux pas arrêter si le conflit n'est pas arrêté. Ou bien on peut prévenir ces conflits. On peut agir, on peut réagir, mais il y a une certaine paralysie. Prenez vos responsabilités. Je me rends compte, quand le génocide perpétrait contre les Tutsis s'est passé au Rwanda, l'ONU était là. On avait envoyé des casques bleus. Mais l'article qu'on leur a donné ne leur permettait pas de nous protéger. Si on n'avait pas été bureaucratiques, si on avait su, maintenant c'est un génocide qui commence, on change l'article, on est flexible. Là je dis, les miens seraient encore en vie. Alors tu te dis, c'est vraiment, c'est énorme, c'est un gaspillage de vies humaines. C'était mon père, c'était mon mari, c'était ma cousine, c'était ma belle-sœur, c'était des bébés. On aurait pu éviter le pire. Je suis vraiment triste quand j'entends les discours qui passent maintenant en République démocratique de l'Est, quand j'entends des appels à la machette. Et je sais ce que c'est la machette, j'ai vu la machette, elle a coupé les miens. Un des grands messages que je voudrais passer, c'est être alerte et dire stop. On est dans la diplomatie, on est dans le politiquement correct et on n'apprend pas de l'histoire. À un moment donné, moi j'étais moins qu'un être humain. Je ne voudrais pas que ça arrive à d'autres. Les femmes investies dans les processus de paix rendent les processus de paix plus durables. Ça a été prouvé, démontré. Alors moi, mon message c'est, mais pourquoi avoir peur des femmes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada